Non, ce n'est pas tout de suite au tour de Comaneci, elle a encore une ou deux concurrentes devant elle et nous allons donc voir Davidova aux asymétries. Très bien. Mais Kim se présente au saut là-bas. On vous tiendra au courant de sa note, mais elle n'est plus dangereuse pour le podium de toute façon. Regardons Davidova. Birouette. Très bien réussi par Davidova. Et on attend la sortie avec un double salto, s'il vous plaît. Au-dessus de la barre, très très bien fait. Elle va obtenir certainement une note excellente. Elle avait obtenu 9,90 hier et elle salue elle aussi le public soviétique avec un sourire. La joie des soviétiques fait vraiment plaisir à voir. Elles étaient heureuses hier à l'issue de leur victoire par équipe et elles sont heureuses ce soir. Elle est sur le podium. On ne sait pas encore sur quelle marche. Nelly Kim a fait 9,70 pour son premier saut. On revoit Davidova et son franchissement de barre. Et on voici maintenant Nelly Kim pour son deuxième saut. 9,70 au premier. Non, pas très bien réussi. Dans l'ensemble, Kim aura raté son concours général. Elle avait pourtant réussi à remonter tout à l'heure à la troisième place. Mais les deux derniers appareils lui ont été fatales. Notamment le sol tout à l'heure. Et on attend toujours la note de Davidova. Ce car a tendu, mais une mauvaise réception. 9,65 seulement. Elle aura 9,70. Et elle risque de se faire passer par une allemande de l'Est, notamment Stéphie Kraker. Kraker, finalement, risque de passer Nelly Kim et Emilia Eberle. Mais ni l'une ni l'autre n'iront sur le podium. Alors que sur le sol, pour l'instant, il y a quelqu'un que j'aurais bien aimé voir, mais nous ne la voyons pas, tant pis. C'est la jeune Tchécoslovaque Diana Labakova, qui est une petite lerveille. 9,95 pour Davidova. Ah, ça va être très difficile quand même pour Gnoak. Il faut faire les calculs, voir si elle ne passe pas Gnoak par hasard. Et entre Comaneci et Davidova, il n'y a que...